salut tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez tous très bien c'est aujourd'hui retour votre humble serviteur aujourd'hui on va parler du grand scoticefa un homme du showbiz qui était resté longtemps dans l'ombre et qui a décidé de se faire voir depuis un certain moment on dira deux trois ans voilà en tout cas moi il y a seulement deux ou trois ans que je l'ai découvert sur les réseaux sociaux j'entendais seulement son nom dans des musiques d'artiste coupé décalé où il était recureusement sauté et on apprend comme ça depuis hier ou avant-hier qu'il serait coupable d'un vol dans un aéroport ce qui l'a amené à une garde à vue et plus tard on l'a libéré pour qu'il puisse prendre son vol pour effectuer son déplacement pour effectuer son voyage moi franchement quand j'ai appris la nouvelle ça m'a fait tort de rire et je vous dis pourquoi vous avez bien vu le titre non voilà c'est de ça qu'il s'agira dans cette vidéo on se prend juste après le générique scotty séfar pour ce que je sais même si je le connais pas personnellement c'est quelqu'un qui n'a pas faim c'est quelqu'un qui se suffit largement et c'est quelqu'un qui est quand même constant parce qu'il y a vraiment très longtemps qu'il est souhaité dans ce showbiz ivoirien là mais moi comme je vous dis il y a seulement deux ou trois ans que j'ai découvert sur les réseaux sociaux surtout depuis l'avenir de tik tok il est vraiment vraiment pratique sur ces réseaux là et franchement je pense que sur tik tok même son nom c'est le professeur de la rue et pour vous dire la vérité moi j'adore ses conseils terre à terre parce que ce qu'il dit là c'est tellement vrai je suis contre vous dit que tout ce qui sort de sa bouche est parole d'évangile mais c'est quelqu'un quand même que je kiffe pour ses idéaux franchement voilà ce qu'il dit là c'est vraiment vraiment de la vérité comme je vous disais quand j'ai appris cette nouvelle là j'ai réalisé combien de fois les panels sur tik tok c'était du n'importe quoi c'était du gros 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 n'importe quoi ça frise le ridicule quoi parce que je comprends pas des personnes généralement adultes qui sont à l'affût de l'information qu'elle soit vraie ou fausse elles vont prendre l'information et en débattre sur ce réseau social la tik tok malheureusement et je sais pas on a sali facebook ou maintenant on s'est déversé tous sur tik tok et ça continue là bas moi la question que j'aimerais poser à ces panélistes là c'est que ça vous donne quoi ou bien vous gagnez quoi à prendre l'avis des gens et en débattre comme ça sérieusement vous y gagnez quoi moi je veux juste comprendre et voilà et puis j'ose espérer que vous ne m'attaquez pas parce que si vous m'attaquez moi y'a répondre ou c'est maintenant vous faites vidéo vidéo il y a longtemps c'était avec affaire que on a fait pause un peu et on met pas trop les organes dans cette histoire de vidéo là mais apparemment les panélistes là qu'on vous voit franchement ça fait que souvent vous avez de bons combats vous avez souvent de bons combats et tout surtout moi ce que j'ai kiffé c'est sûr l'histoire des pédophiles et de l'homosexualité en Côte d'Ivoire ici parce que c'est libéralisé dans d'autres pays dans d'autres cieux mais dans l'autre pays ici nous on dit on n'est pas d'accord avec ça et on ne s'arrache jamais d'accord avec ça pour ça je vous félicite mais à part ça vous avez commencé depuis belle lurette mais où j'ai été dégoûté c'est sur le mariage de safarel au biang il y avait au moins cent mille panels sur un mariage en débattre comme si c'était notre mariage qu'on avait mal organisé ou bien c'était nous qui nous marions avec issue y qui n'avait pas une bonne tête qui n'avait pas une bonne mine franchement j'ai trouvé ça très ridicule et vous confirmez cela avec l'affaire scotticefa pseudo voleur de parfum dans un aéroport bon je pense pour ma part que parmi vous là il y en a qui connaissent bien scotticefa il y en a qui sont proches de scotticefa à moins qu'il ait une maladie de pic pocket c'est à dire comment on appelle ça même c'est à dire voler pour rien en fait voler pour le plaisir mais je ne pense pas parce que depuis qu'il existe depuis qu'on le connaît il n'a jamais été fait coupable ou il n'a jamais été fait mention qu'il a volé un objet ou bien a volé quelque chose quelque part et ça fait autant de bruit donc pour ma part je me dis que vous n'êtes pas des listes aussi respectables que vous je vous le concède quand vous avez ce genre d'informations puisque parmi vous il y en a qui sont très proches de lui ça vous coûte quoi de rentrer en contact avec lui pour avoir les vraies informations parce que le problème pourquoi je fais cette vidéo je vais vous dire la vie sur les réseaux et la vie dans la réalité là c'est pas la même chose hein c'est pas la même chose il y a eu beaucoup d'exemples ici et les gens qui ont pris des positions qui se sont fait agresser chose que je n'encourage pas mais je veux dire que c'est pas avec la sensibilité de tout le monde qu'on joue c'est pas avec les humains de tout le monde qu'on joue quand vous avez une telle information que vous placadez l'image de ce dernier là et vous commencez à le torpiller à le dénigrer à le descendre à le juger il pense qu'il ya problème parce que si vous le connaissez vraiment si vous êtes vraiment proche de lui avant même des sorties sur les réseaux je vais vous le défendre ou pour le descendre il faille quand même un minimum d'enquête un minimum de renseignements mais vous êtes tellement la flux de vue vous êtes tellement la flux de trucs de gossip c'est à dire vous êtes tellement la flux du buzz que à cause de la visibilité vous êtes prêt à tout vous ne réfléchissez même pas c'est vrai ou c'est pas vrai ou à tant moyen sorti prégné vous fait un panel dessus pour faire un direct dessus pour gagner quelques brins brins et puis élargir ma visibilité mais quand tu finis de faire ce direct panel là et il savait que ce que tu es en train de dire avec tes panellistes était faux et libre à la victime de régler son problème comme il veut voilà moi je dis toujours quand tu veux dire sur les réseaux sociaux quand tu n'as pas raison tu sors simplement en toute humilité qui t'excuses tu demandes pardon mais quand tu as raison en tout cas je t'encourage à rester sur ta position mais il faut avoir des relations faut savoir sur quoi tu es assis aussi parce qu'il faut pas parler pour parler et puis après venir demander pardon vous comprenez un peu scotticefa peut s'il est malade je vais essayer s'il a la maladie de pickpocket je pense qu'il peut voler un parfum des 100 200 euros 300 euros dans un truc dans un rayon de l'aéroport ou bien dans un supermarché mais je pense pour ma part que le scotticefa que plusieurs de ces bouquins là n'est pas cette somme là après n'est pas cet objet là après je pense pour ma part que c'est quelqu'un qui utilise des parfums et peut-être cher que ce parfum soit disant volé donc vous savez même pas s'il a volé effectivement ou il a pas volé effectivement vous commencez à faire des panels sur lui à vouloir salir sa réputation or lui c'est quelqu'un pour ma part un question complexe je sais que si quelque chose s'est passé il va pas avoir honte de venir dire que ah les gars il y a zahé voilà ce qui s'est passé réellement j'ai mal fait ou bien il y a quelqu'un qui a mis ça dans mon sac voilà ce qui s'est passé en tout cas je sais pas ce qui m'a pris excusez-moi il n'a pas honte je pense pour ma part c'est quelqu'un de digne c'est quelqu'un qui s'est pas fui devant les épreuves et je vous informe que aujourd'hui à partir des 21 heures correctement si sa page tiktok parce qu'il va sortir il a annoncé sa page facebook il va sortir arrêtez d'être ridicule sur ce réseau social là arrêtez d'être ridicule sur ce réseau social là s'il vous plaît les vues c'est bon on sait nous tous on cherche vue mais il faut chercher ça avec la manière il faut chercher ça avec la manière prendre la vie privée des gens et puis c'est pas que c'est toi seul tu viens prendre vidéo comme moi pour lui dire tu vas essayer de faire une petite analyse de la situation tiens vite déjà c'est pas une c'est pas deux c'est pas trois mais jamais même s'il remplace vous pouvez moins 30 panélistes sur les sujets sur l'avis de quelqu'un en train de débattre aïa vous aussi scotisse et va voler parfait dans l'aéroport et vous n'attendez même pas la sortie de ce dernier là vous commencez à le descendre à le descendre en débattre même quand même je pense que parmi vous il y a des panélistes aussi sérieux et je pense que vous devez apprendre à vous faire respecter voilà mais j'ai l'impression que à cause des vues là à cause de dire que moi je suis le plus fort sur tik tok ou mais c'est moi qui suis le plus influent sur ce réseau là chacun veut être le premier à aborder un sujet avec ou sans preuve là il ya un problème faites attention faites attention parce que souvent la mort peut sortir des dents parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas qu'on salisse la réputation il y a des gens qui ne supportent pas ça donc avant de sortir sur son sujet là faut réfléchir par dix fois d'abord faut être sûr que ce qui est en train de dire qu'elle est pleine de ça là au moins si la personne veut pas te faire mal dans le noir qui veut envoyer devant la juridiction tu auras des choses pour pouvoir te défendre c'est juste un conseil franchement franchement les panels sur tik tok là c'est quelque chose que je ne supporte pas du tout honnêtement je ne supporte pas la seule fois que j'ai kiffé c'est avec cette histoire de truc d'homosexualité là voilà parce que c'était un élan de solidarité par rapport à un sujet qui nous plaisait pas j'ai félicité mais à part ça prend la vie de quelqu'un le mariage de quelqu'un prendre non 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 je pense que dans toutes choses faut avoir certaines limites et ce que je constate c'est que malheureusement vous n'avez pas des limites à ce sujet là et c'est vraiment déplorable et il ya des gens qui sont tellement obnubulés par cette histoire de vue sont tellement aveuglés parce que ça des visibilités qu'ils mettent leur vie en danger ils mettent leur vie en danger et souvent comme on dit les gars j'ai des foules pour vouloir faire le gros dos et qu'en s'entraînement c'est gâté chez eux c'est là ils réalisent que ah on est les chalets un peu fort ouais et ressaisissez vous il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que son ami il n'y a pas quelqu'un qui a plus gros coeur que son ami il y a des gens qui se promènent ils sont très bien habillés mais ils sont pas sûrs dans la tête et ressaisissez vous parce que un jour vous allez prendre le sujet de quelqu'un et puis parmi vous là il y a un qui va prendre cher et ressaisissez vous voyez ça frise vraiment le ridicule voilà c'est ce que j'étais là dit ciao ciao